L'histoire du rapport entre l'individu et la guerre L'histoire du rapport entre l'individu et la guerre, c'est l'histoire d'une tension, d'une tension qui naît à l'époque de Machiavel, à la Renaissance, au moment où Machiavel théorise l'art de la guerre. Et pour théoriser l'art de la guerre, il doit d'abord théoriser le statut de l'individu, c'est-à-dire qui fait la guerre. Alors celui qui fait la guerre, c'est un citoyen d'abord pour Machiavel. Et lorsqu'il imagine ensuite la façon d'organiser les soldats dans un dispositif militaire, il est obligé de les prendre en compte non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'individu. Et donc l'armée, qui est une forme d'organisation collective, ne fonctionne selon lui et selon l'art de la guerre qui va se constituer au XVIe siècle que s'il y a préalablement des individus. Par exemple, on ne peut dénombrer une armée que si on a une unité de référence. Et ça, c'est une façon de faire qui rompt avec ce qui se passait au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'individu ne constituait pas l'unité fondamentale de la guerre puisque un individu n'en valait pas un autre. Un chevalier, oui, pouvait en valoir un autre, mais il n'y avait rien de commun. Il y avait une étrangeté totale, une altérité totale entre le chevalier et le piéton. D'ailleurs, dans les décomptes de morts au Moyen-Âge, on ne savait pas dénombrer les morts des fantassins qui comptaient pour rien. Donc, l'invention de la guerre telle qu'elle se constitue au XVIe siècle, c'est à la fois l'invention d'un ordre collectif, il n'y a de bataille que s'il y a un ordre collectif, et en même temps l'invention de l'individu. Et ce que j'ai voulu étudier dans son livre, c'est la tension permanente qui existe entre l'affirmation de l'individu dans la guerre et la naissance d'un ordre collectif. Alors, cette tension, elle se joue de façon différente à certaines époques, mais c'est toujours la même. Alors, sous l'Ancien Régime, la tension se joue dans le fait que l'armée, les règles d'organisation de l'armée, finalement, sont porteuses d'une certaine forme d'égalitarisme. Un soldat en vaut un autre. Et ça se vérifie dans tous les règlements militaires. Tout pousse dans l'armée à reconnaître l'individu dans ce que j'appelle l'isonomie, c'est-à-dire la même loi pour tous. Mais la société d'Ancien Régime ne fonctionne pas selon ses principes. La société d'Ancien Régime fonctionne selon le principe du privilège, de l'inégalité en droit. Et donc, il y a une tension. Et cette tension, c'est l'État, finalement, qui la résout. C'est l'État qui organise la guerre selon des principes, selon des règles qui lui sont propres. Et on considère, finalement, et ça, c'est le grand apport, par exemple, de quelqu'un comme Richelieu, que la raison d'État ne concerne pas les individus. Donc, l'État organise les masses et fait des individus ce qu'il veut. Mais au bout du compte, au cours du XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut des individus. Il y a une poussée, une affirmation, une affirmation de l'idée de citoyenneté. Et on s'aperçoit, finalement, qu'il y a une véritable origine militaire de la Révolution française. Et c'est cette origine militaire que la Révolution française va mettre en œuvre et qui est l'affirmation du soldat citoyen. Et là, on arrive, je dirais, au maximum, à l'apogée de ce mouvement. La Révolution française reconnaît enfin le soldat comme un individu à part entière et d'ailleurs, même dans les façons de se battre. La Révolution française invente aussi des façons de se battre qui sont collectivement moins contraignantes. Mais très vite, la tension revient avec Napoléon. Napoléon qui invente un art de la guerre qui repose sur le déploiement des masses et qui sollicite beaucoup les individus, même qui les sacrifie. Au moment de la campagne de Russie, un nombre considérable d'individus sont sacrifiés sur l'autel de la guerre. Et la tension revient. Et c'est la tension que l'on observe tout au long du XIXe siècle où on a un siècle qui est extrêmement sensible au sort des individus. C'est le siècle du romantisme. Mais aussi, on a un siècle où on voit s'affirmer les capacités de destruction. On voit s'affirmer la guerre industrielle. Et tout l'enjeu à la fin du siècle, à la veille d'ailleurs de la Première Guerre mondiale, c'est de savoir justement comment on va pouvoir maintenir la reconnaissance de l'individu en tant que citoyen dans un type de guerre qui va imposer des formes de massacre industriel. Et c'est tout le débat qui existe avant la Première Guerre mondiale où on voit s'opposer deux philosophies et aussi deux philosophies politiques avec d'un côté une tendance incarnée, je pense, par quelqu'un comme Jaurès qui ne cesse de dire que la guerre reste toujours l'affaire d'individus. Et que donc, on ne peut pas organiser le massacre collectif comme si l'individu n'était rien. Et face à Jaurès, on voit se développer ce que j'appelle un nationalisme d'apocalypse où là, on considère que l'individu n'est rien et qu'il n'y a que la masse qui vaut. Et c'est cette conception de la guerre qui finalement triomphe avec la doctrine de l'offensive à outrance. Et c'est ce qui explique les premiers mois de la guerre mondiale qui sont une véritable hécatombe et qui posent là, de façon tout à fait nouvelle, de façon radicalement nouvelle, la question de l'individu. Et on entre là, dans la guerre des masses, alors que pendant plusieurs siècles, finalement, on était dans la guerre des individus. de la guerre des masses, et on est dans la guerre des masses. Sous-titrage ST' 501